On regarde le récap mesdames et messieurs Alors qu'est-ce qu'on a ? Monsieur vous êtes un connard Non 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 tu prends pas ta retraite J'en ai rien à foutre tu continues jusqu'à la fin Non non c'est trop tard là tu t'es engagé mec Arrête de dormir maintenant Bonsoir à tous c'est Yas sur NasalTV Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de cette incroyable aventure Et je ne vais pas vous mentir ça me fait un petit quelque chose Il faut donc profiter de chaque instant Comme si c'était les derniers C'est parti Narin a placé sa confiance en Jodie Et a annoncé à Nova Forbes une nouvelle choquante Son père est sur le point de mourir Narin s'apprête à altérer la réalité Putain mais quel boss Putain mec quel boss S'il est 35 subs offerts Merci mon amour Merci mon chéri Merci sale riche Sale riche Donc les gars je vais avoir à tout le monde Les conséquences pourraient être monumentales Que ce soit pour Narin comme pour Los Santos Selon Faust Bellamy que l'on croyait perdu est de retour parmi les vivants Un appel est lancé aux généreux donateurs Par contre moi je vais vous dire la vérité les gars Je vais vous dire la vérité Hier Hier les gars M'a ouvert les yeux sur énormément de choses Hier les gars M'a fait comprendre que je ne voulais plus jamais parler ou me confier A des gens qui m'itonnent Voilà Les gars vraiment Je vous le dis Et premier degré IRL ça m'a fait tilter Genre Ego RP C'est ce que vous les gars Ca m'a fait tilter les gars Tu sais Ca m'a fait vraiment tilter les gars Je ne veux plus parler aux gens qui m'itonnent C'est très simple C'est très très simple Tu veux m'itonner ? Bah Narine va t'envoyer bouler Ah bah ouais mec Ah bah ouais J'ai plus envie de perdre mon temps Les gars La ville va brûler La ville il se passe des trucs de fou Soyons honnêtes Il se passe des trucs de fou La ville va Va brûler Va s'auto-détruire J'en sais rien ce qu'il va se passer dans cette putain de ville Les gars encore franchement Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que ça va partir en couille Et j'essaye d'aider Je vais essayer d'aider Et les gens qui ne veulent pas être aidés C'est ciao bye bye Vraiment Et je vous dis la vérité les gars Je crois qu'ils font tous exprès Pour faire en sorte que je me casse de cette putain de ville Donc les gars je vous jure Je vais tout faire maintenant Là là Je vais tout faire maintenant Pour prendre le portail Et retourner dans la dimension Et je les baise Les gars je vous le dis Je les baise les gars Je les baise 5 subs Big Merci mon vieux 35 subs Merci mon vieux Merci mon vieux Non vraiment les gars J'en ai plus rien à foutre J'en ai plus rien à foutre Vraiment j'en ai plus rien à foutre Les gars J'en ai plus rien à foutre Je vais aider les gens qui veulent être aidés Et ciao Bye bye les autres demeurés Que l'on croyait perdues Et deux retours parmi les vivants Un appel est lancé aux généreux donateurs Qui ont offert 15 subs en son hommage après sa mort Vous allez prochainement recevoir des frais de résurrection De 15 subs supplémentaires Et non Est-ce qu'on peut avoir les frais de résurrection S'il vous plaît 15 subs supplémentaires les gars On a pas les frais de résurrection On ne rendra pas l'argent Un malentendu a semé la confusion Autour de l'identité de Monsieur Mongomery Et non On ne rendra pas l'argent Monsieur Mongomery Alias le dédictif Simplet Alias officier Simplet T'sais quoi t'sais quoi tchat ? Maintenant je vais tellement manquer de respect à tout le monde Vous allez péter un boulon Merci petit noob pour les 15 subs frais de résurrection Merci mon chéri Non non je vais vous expliquer Je fais tellement manquer de respect à tout le monde les gars C'est très simple Je vais tout dire à tout le monde Et là le délire de mettre les fiches là sur Life Invader Je vais le faire Je vais le faire Je vais tout dire à tout le monde J'en ai rien à foutre Et t'sais il y a toujours J'ai eu cette période transitoire aussi sur Survivor les gars Vous vous rappelez les gars Je faisais tout pour aider le camp machin machin Et que les gens Il y avait des gens qui mettaient des bâtons dans les roues carrément C'était même pas des gens inutiles C'était des gens qui mettaient des bâtons dans les roues Et Dark Mucus voulait automatiquement ressortir Et bien on arrive dans cette période transitoire Dark Mucus Merci Big Lux pour les 5 subs Merci encore supplémentaire Merci Clem pour les 11 mois 26 mois Barbecue Smoke Maxi pour les 2 mois Merci mon chéri Merci les gars Et moi je vais vous dire Quand Dark Mucus va arriver Et il est sûrement Il est déjà arrivé Euh Déjà j'ai un gun Donc c'est cool Mais je vais jamais pouvoir m'en servir Parce que ce sera HRP à chaque fois Euh Mais bon apparemment dans cette ville On peut kidnapper des gens aussi sans mettre de cagoule Et leur serrer la main le lendemain aussi Je crois C'est une ville sacrément bizarre C'est une ville sacrément bizarre Euh Maquillage du joker Ouais 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 Euh Pourquoi j'ai pas le gun Parce qu'en fait techniquement je crois que le gun il sert à rien Euh Genre si je tire sur quelqu'un en gun Le mec ne meura jamais Sauf si je crée une scène Et je crois que Il faut Alors les gars Pour que vous le sachiez tous En RP si tu veux tuer quelqu'un Tu dois faire un dossier Tu vas monter un dossier Ok Et les admins doivent le valider Et le mec Euh Donc il y a deux choses Le mec qui est ciblé par la mort RP Euh A le choix de refuser ou pas Mais ça c'est selon l'humeur des admins Si euh Si ça a du sens Euh Et bien les admins ils peuvent rendre le truc dérogatoire Ok Il y a une raison pourquoi ils t'ont donné un gun Hum Ouais Je pense que c'est parce que toute la ville a déjà des armes donc en vrai Je sais pas trop Les gars j'ai plus trop le temps de lire vos théories les gars j'ai Les gars j'ai envie de vous montrer un mail que j'ai reçu Il y a un mec Il y a un mec Non mais vraiment Je vais vous montrer un mail que j'ai reçu Il y a un mec qui m'a envoyé un mail Il m'a envoyé un mail d'accord Un email Un email Je vous montre l'email Je vous montre l'email Je vous montre l'email Je suis à deux doigts de le bloquer parce qu'il me harcèle en fait le mec Je vous jure je suis à deux doigts de le bloquer il y a pas un jour qui se passe sans que le mec il m'envoie un email Attends Je regarde s'il a signé C'est bon il a pas signé Vos théories vos trucs là j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus les gars Alors ça fait plaisir aux admins ça fait plaisir à tous les gens qui se donnent du mal pour le lore etc Mais j'en peux plus J'en peux plus parce que du coup j'arrive plus à donner de la tête j'ai plus où donner de la tête les gars Je sais plus quoi faire vraiment les gars j'aurais kiffé que vous soyez autant investis J'aurais kiffé que vous soyez autant investis les gars quand on joue à des jeux de forme Sa grand mère Merci Eliem pour les 3 mois, 11 mois et des NAC pour les 5 mois cassés Téduo merci mes chéris c'est parti récap Et simplé ou même très bientôt cuistot simplé C'est sur le point de ramener Narine vers le véritable Montgomery Les graffitiers énigmatiques sont de retour après le golf club c'est au tour de Jodie d'en recevoir chez elle Jodie a été confronté à un message inquiétant chez elle 9-10 le diable approche Pourquoi cette phrase là et pourquoi chez elle en particulier A t elle un lien avec le golf club l'angoisse monte d'un cran Ah non parce qu'en fait alors je vais te dire nasal TV parce que t'as pas l'air au courant de tout et je suis un peu déçu Non c'est pas en fait l'ancien je crois que Donny a C'était l'appartement de Donny avant Oui je crois que Donny ou quelqu'un du golf club habitait dans cet appartement Avant D'où le fait qu'il y ait ça Jazon et Narine se sont finalement rencontrés et l'atmosphère était électrique Narine n'a pas hésité à partager ces informations tandis que Gaston a choisi de garder le silence Aïe Entre eux c'était une bataille de cris surtout quand le sujet de Tara est arrivé sur le tapis Aïe ta diablesse de merde menteuse de merde Y'a plus aucune connexion spirituelle Y'a plus aucune connexion spirituelle avec cette diablesse Je retombe pas c'est juste une menteuse et j'aime pas les menteuses Elle te dit pas c'est normal elle te dit pas tout J'ai une relation avec elle que tu n'as pas Des connaissances en chimie aussi que tu n'as pas Des connaissances en chimie ? Ouais 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 donc maintenant J'ai pas les refs Bon j'ai capté après que c'était une ref machin En mode vas-y je peux t'empoisonner tu vois Mais les gars j'ai pas les refs les gars Donne moi une formule de chimie Nav Donne moi une formule Très bien moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas ok ? Ah merci Ah merci merci beaucoup merci Tu vois ça c'est un beau gosse les gars maintenant on a la ref A tout pour aujourd'hui gardez l'esprit ouvert et l'oeil vif Je vous dis à la prochaine pour plus d'infos C'était Yass pour Nazal TV Merci Yass Merci Nazal TV S'il te plaît tu peux comparer assez la discussion s'il te plaît S'il te plait Les gars c'est la première fois que j'ai T'sais ça ouais Les gars ça sent que le gars Je l'ai vraiment déstabilisé Je l'ai poussé à bout c'est trop drôle quand même Là le mec on l'a poussé à bout Le ciel est clair Je sais pas ce qu'il a dit là Et on l'a mis en paix Ça dépend Kim Kardashian elle aura quand même un cycle hormonal Très 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 dérangé A 64 croyez moi Le gars la story elle est cool A story elle est cool les gars Bon alors Les badges avancent chat Ils avancent On est en phase finale Il reste Je dirais il reste 5% de travail Avant les animations Donc attention les animations ça va prendre un peu de temps Mais on est en phase finale Ok C'est parti mon kiki Merci beaucoup encore On peut applaudir Nasal TV Merci beaucoup Pour ce récap On apprécie énormément On apprécie énormément C'est Vraiment merci Du fond du coeur je te le dis Vraiment merci beaucoup Tu gères de malade Avoir un petit récap comme ça Avant le stream C'est crémeux C'est crémeux C'est vraiment crémeux Avoir un petit récap comme ça les gars Et je pense que pour tout le monde Ça l'est Pas seulement pour moi Mais pour tout le monde Pour tous les viewers Et comme ça les gens qui ont loupé un peu le stream Jusqu'à 3h du matin hier Et bien ils récupèrent un petit peu de tout Voilà parce que Les gens qui sont partis à minuit par exemple Ils ont pas toutes les infos Et là Vous voyez bon Voilà Ça a pas duré longtemps Parce qu'il y avait pas eu beaucoup d'infos hier Mais là j'ai pris la décision C'est très simple J'ai pris la décision Si j'ai plus rien à faire les gars Je me déconnecte Je me déconnecte Je vais pas forcer les gars Je vais pas forcer Et je vais pas durer jusqu'à 3h du matin Aussi Je vais appeler l'Henny Carter Je vais appeler l'Henny Carter Sauf Tara Oh non Oh non Je vais la buter Tara je pense C'est quoi je vais la buter je pense Je vais la buter mec Et je vais monter un dossier Je vais littéralement monter un dossier Je rigole 0 Je vais monter un putain de dossier Je vais la buter Ouais C'est exactement ce qu'il va se passer les gars C'est exactement ce qu'il va se passer Les gars je sais plus si j'ai rendu ma voiture Ou si j'ai encore une voiture Vous avez verrouillé la porte de garage Merde putain je l'ai pas verrouillé ça Attends il y avait tout ça ? Du nous Attends elle est où ma caisse les gars ? J'ai kiffé le duo avec Jody Ca marche vraiment bien Tu es incroyable en RP Merci à toi Merci mon gars ça fait plaisir Tara 2h25 Allo Allo Ca va Borgos ? Ca va avec moi ? Ca va tranquille Dis moi t'es dispo pas ? Ouais ouais je suis dispo Euh bah viens à l'agence Allo y'a fausse carry Ok j'arrive Vas-y à tout de suite Chat je vais tout leur balancer J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre Je vais tout leur balancer Au moins quand je vais crever Mais elle est où ma caisse les gars ? Putain Putain Si je passe par là c'est plus rapide non ? Attends l'agence elle est où ? Elle est là Ouais la fourrière ouais je sais Il faut abs... Elle est encore la fourrière C'est le problème les gars Je vais regarder si je peux pas voler un taxi les gars Dans le centre de réhabilitation là Parce qu'il y a pas mal de monde à chaque fois C'est nouveau ça non ? Merci Big pour les 5 subs encore Merci mon chéri Vous voulez voir le rider de l'extrême les gars ? Rider de l'extrême les gars ? Rider de l'extrême les gars ? Ah oui attendez ! J'aimerais juste qu'on lance... Donc vous vous rappelez les gars Hier j'ai pris un avertissement Parce que... Parce que je conduis comme un zgeg Dans les montagnes Hein ? Bien on va... Je souhaiterais vraiment commencer Ce stream sur un bon pied d'égalité Voilà C'est important le pied d'égalité les gars Il est très important le pied d'égalité Ok ? Donc vous vous rappelez j'ai utilisé mon taxi J'ai escaladé un mur avec mon taxi D'accord ? Voilà on va commencer sur le même pied d'égalité mesdames et messieurs D'accord ? Sachez le... Ouais c'est vrai et pour l'écologie Oh ! Oh ! Oh ! Sur le même pied d'égalité Oh ! Mais c'est quoi ce conducteur ? Et vous pouvez regarder au dessus de la minimap S'il y a des avertissements d'accord ? Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Oh ! Hey ! Salut ! Comment tu vas ? Je m'appelle Dom Toretto Oh ! Il est mort putain Eh ! Il se fait ? Eh ! Regardez le saut dans la piscine ! Et là il y a nouvelle intensité définie criée Voilà Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà Il n'y a pas de... On commence sur le même pied d'égalité Voilà c'est ce que je voulais dire Voilà Donc euh... Quand je vais me prendre des avertissements Donc là du coup je peux faire ça alors A vélo Parce que je suis un rider J'ai survécu au... J'ai survécu les gars J'ai survécu au... Au radjong moi baby ! J'ai survécu au radjong moi baby ! C'est pas une petite montagne de merde qui va m'arrêter ! Je suis Nari Moukous ! Ah Moukous ! Moukous ! Je suis le Moukous ! Le Moukous ! Attends mais c'est pratique par contre le vélo pour descendre là hein ! Aaaaaaaah ! Seria en vélo je le fais aussi ça ! En vélo je fais aussi Mec tu tombes comme ça en vélo En vrai t'as pas trop mal C'est vrai Quand tu tombes en vélo t'as jamais vraiment trop mal C'est fou quand même comme truc Attends mais l'école c'est juste ça C'est ici l'école J'avais pas que c'était l'école Non non c'est vrai c'est là Quand tu tombes en vélo t'as jamais trop mal 5 ça big Merci mon chéri Bonjour Non 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 quoi non quoi C'est votre voiture Mais bien sûr que non D'accord alors vous avez tenté de faire quoi là J'ai rien tenté Vous m'avez vu faire quoi Je vous ai vu tenter d'ouvrir seulement Non je voulais voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur S'il y avait besoin d'aide Vous savez le nombre de gens qui laissent des animaux là dedans Ils se gardent leur voiture Avec cette chaleur là vous vous rendez compte Ils gardent leur voiture et laissent leurs animaux dedans C'est pas faux c'est pas faux Hein et vous vous faites quoi là hein Vous n'avez pas d'autre chose à faire Moi je suis en train de sauver des animaux Non regarde justement si tout se passe bien cher monsieur Bah voilà Bah regardez avec moi s'il vous plaît Venez voir venez voir s'il y a des animaux Bah il me semble pas Là je check Kiki 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 Mais regardez il y a deux animaux Il y a des poulets là dedans Oh les gars Oh je suis chaud Le moukou s'arrive Le moukou s'arrive Le moukou s'arrive Les gars Le moukou s'arrive Je les ai abattus sur le champ Par contre On notera du coup Qu'il y a des keufs Qui tournent autour du golf club On notera On notera Alors si je ne les avais pas envoyé chier comme ça J'aurais peut-être pu avoir un transport Et encore Non il ne m'aurait jamais transporté Soyez honnêtes Là il faudrait trouver un transport Mais après le vélo ça va 70 km heure Ça va Big Merci pour les cinq Popo Deux mois Merci six mois Merci mon chéri Installe-toi Installez-vous Police 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 Tchad j'ai même pas bégayé Là les deux flics je les ai envoyé Boulé je les ai renvoyé dans le poulailler Les gars Je les ai renvoyé dans le poulailler Tarelle m'a appelé à 2h du mat J'ai Jack Deco et Jodie aussi Parker Suceur c'est qui ça ? C'est qui Parker Suceur ? C'est Steve Parker ? Pourquoi il m'appellerait lui ? Bonjour Bonsoir monsieur Vous travaillez ici ? Ouais ouais je tafe ici ouais Bah pourquoi vous parlez bizarrement là ? Bah c'est ma voix Ça c'est votre voix normale Bah ouais pourquoi il y a un petit problème ? Bah là mais du coup vous parlez toujours comme si vous regardiez dans une loupe Ah ouais c'est ce sentiment là ? Ouais ouais j'ai l'impression que là vous m'observez de très près là Comme si vous regardez dans un microscope Ah non monsieur Euh Ok Vous êtes qui ? Je suis Lucie chef mécano du bénis Lucie quoi ? Lucie d'Amore Est-ce que vous pouvez récupérer mon véhicule s'il vous plaît ? Ouais c'est comment votre petit nom ? Narine mucus Narine comme nique tes mères Ouais Ok Bah suivez moi alors Merci Qu'est-ce que j'aime caler ça ? Je te rappelle Chris Sors une fourrière et je suis à toi Alors voyons voir ça Alors c'est une Buffalo TXRVGXWSW45Strix360Hz Vous n'avez pas oublié un petit truc ? RTX La combien ? 4095 Merci Big pour les 5 subs merci mon cher Merci Oh merci C'est exactement celle-là Merci beaucoup Ouais y'a pas de soucis C'était dur de noter tous les numéros mais bon Oui envoyez-moi la facture s'il vous plaît Ouais Narine Oui bonjour Tu vas bien ? Attends une seconde je paye une facture Merci beaucoup madame Merci Passez une excellente journée merci Au revoir Oh merde Ouais allo ça va ? Ouais ça va et toi ? Ça va bon alors quoi de neuf ? Bah écoute plein de choses et un truc très 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 important d'ailleurs que je dois te dire Ok Et là je suis avec Arsène et il m'a dit qu'il voulait te parler Oh putain je vais tout lui balancer à lui Je vais tout lui dire Bah moi je lui... Toi ? Je lui ai rien dit encore je lui ai pas tout dit Ok Mais si on lui dit des trucs ça va filer aux news ou quoi ? Non justement il voulait te parler parce qu'il veut Il veut baiser Louis seul Ok c'est bien ça Ok Tu me laisses 10-15 minutes ou pas ? Oui vas-y Dans 10-15 minutes c'est bon 10-15 minutes et je vois Et on verra avec Arsène ou on a d'autres choses à se voir aussi ? Bah d'abord avec Arsène et ensuite nous deux Ok 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 vas-y Et t'as eu des news de Montgomery ? Non Ah non mais d'ailleurs rappelle-le lui et celui-là là Il nous l'a bien mis à l'envers ce con Ouais t'inquiète je la rappelle dessus alors Vas-y ça marche à toutes A toutes Salopards détectives Salopards détectives Il est où Simplet là ? Il est où Simplet ? Merci Big espèce de fou furieux avec les 5 subs Tu peux pas offrir 100 subs d'un coup ? Merci Scalabre Merci mon vieux Bonsoir monsieur alors quoi de neuf ? Vous voulez quoi dans votre prochain sandwich monsieur Muclus ? Un jambon beurre cornichon s'il vous plaît ? Une blague monsieur Muclus je ne suis pas viré évidemment Bah bravo bravo grâce à moi ? Non du tout pas grâce à vous monsieur Muclus Non 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 vous me la mettez pas à l'envers là je vous permets pas Non je vous la mettrais pas à l'envers mais c'est pas grâce à vous monsieur Muclus Non 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 vous me la mettez pas à l'envers là Ah non je vous l'avais pas à l'envers juste c'est pas grâce à vous je vous le dis bien sûr C'est grâce à quoi ? C'est grâce à quoi ? Comment dire ? Le capitaine a su être trop gentil pas visiblement C'est qui votre capitaine ? Euh monsieur Sinatra Les joueurs pro devant Watch là ? Cheveux blonds là ouais c'est ça Cheveux blonds un petit peu long costume gris Bon après je fréquente pas trop les poulets donc je sais pas trop Ok euh mais euh ok quoi de neuf ? Euh concernant Drouliouis pas de neuf là monsieur Muclus Ok si jamais j'ai des news je vous dirai Mais par contre vous vous m'avez promis quand même vous m'avez promis quand même de... Oui oui c'est ce que je vous ai promis et ça arrivera vous inquiétez pas monsieur Muclus Mais vous êtes sûr ? Je vous en parle oui j'en suis sûr Juste euh je peux pas vous le dire tout de suite comment dire Je suis un peu occupé là et je vous en parle plus tard dans la soirée c'est bon ? Très bien bah merci et merci Sinatra Je vous en prie Muclus si vous avez du nouveau n'hésitez pas Pas de soucis pas de soucis merci à voir D'ailleurs Muclus vous connaissez les membres du golf club par pur hasard ? Ouais ouais j'en connais plein ouais tous des connards Euh non mais vous avez une liste concrète de qui en est membre et qui n'en est pas membre ? Oui ? Vous pourriez me le transférer de manière discrète ? Et vous faites quoi en échange ? Attendez vous croyez que c'est gratos ? Vous croyez que moi je bosse gratuitement pour un poulet ? Non Muclus j'ai pas insinué ça juste ça me rendrait service Comme ça ça éviterait que je fasse des bêtises à l'avenir Vous savez ce qui me rendrait service aussi ? Dites moi Muclus Ah il me faudrait un permis de port d'armes Euh non impossible Muclus Impossible ? Impossible et on donne pas de permis de port d'armes aux civils Et si un poulet il m'arrête et que j'ai un fusil à pompe dans mon... Ah c'est tribunal, tribunal direct Ah oui ? Bah tâchez de pas vous faire arrêter Muclus si vous avez une arme sur vous Ok ok Ah mais comment dire ? Les policiers sont... on peut les corrompre quoi je pense, ça dépend qui Mais tous les policiers sont corrompables dans cette putain de ville ? Ah non pas tous mais bon on va tomber sur le gond Genre euh... c'est quoi je propose du pognon ? Ouais ça peut passer Ok Vous êtes intelligent Muclus, vous trouverez bien un arrangement si vous faites attraper Très bien très bien Parfait Bonne soirée Bah merci, allez au revoir Au revoir Chat, imaginez, je viens de penser Imaginez les gars T'à l'heure là, avec les deux poulets Je leur ai parlé comme ça Et j'avais ça dans le sac Putain j'avais complètement zappé les gars J'avais complètement zappé J'avais complètement zappé Merci Big Bonjour, bonjour, comment ça ? Bonsoir 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 Moi j'ai des millions de trucs à vous dire là, il faut que je vous mette un jour hein Oh putain Mais d'abord, d'abord Fosse tu commences Le papier ! Euh... le papier Oui, non le papier est impossible Ok, donne le moi alors, donne le moi Non Non ? Non Comment ça non ? Il l'a donné à Steve Parker Il l'a donné à Steve Parker Non Putain le con D'ailleurs il y a Steve Parker qui m'a appelé hein Il m'a appelé tout à l'heure, je sais pas ce qu'il me veut Ah bon ? Moi je sais, j'essaye... Qu'est-ce qu'il veut ? Il a juste trouvé du liquide vert, quelqu'un lui a rapporté et il voulait te le dire euh... Vas-y mais qu'il va se faire foutre lui, il est trop con Oui non mais... je sais pas trop pourquoi Ok, bon bah, on verra Vas-y Non vas-y, vous commencez, vous commencez, moi après je vous dis tout Euh... bah... Là en tout cas, avant qu'on oublie, on a pensé à un truc par rapport à ton chapeau Tu vois le... le chapeau là comme euh... Ah bon ? Justement en fait, je t'explique en route Ok 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 Juste Narine, t'as le chapeau ? Ouais je l'ai ouais Vas-y allons-y Ah c'est bien ça, vous avez... Ah en mode je le pose sur la tête de quelqu'un ? Vas-y viens... Vas-y viens 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 Je vais t'expliquer en route euh... Je porte-moi euh... Ma putain de fenêtre, je viens de la réparer, ça me part ! Ouais c'est vrai que je l'ai cassé là ta fenêtre Oh non, je te fais un résumé rapide En tout cas, là t'as l'air de parler avec la gorge cette fois Et pas parler avec euh... Bah d'habitude tu parlais euh... avec les genoux Ah oui oui oui, non mais t'inquiète c'est normal Utilise le GPS dis-moi ! Je l'ai mis, j'ai mis le GPS Donc je t'explique rapidement Ziegen, on est d'accord qu'il t'a laissé son chapeau Ziegen à chaque fois qu'on l'a vu en photo Ou qu'on l'a vu apparaître, tu me confirmes si on a tort Mais il était tout le temps avec son chapeau Pourquoi est-ce que là, à ce moment-là Quand il te lait avec sa maison Il laisse son chapeau ? Bah c'est vrai que oui C'est bizarre Ouais c'est bizarre T'as trouvé une arme en papier, le chapeau Là ce qu'on s'est dit La personne qui peut-être connait mieux tout ce qui est objet Et qui a une expertise là-dessus C'est le monsieur du punch-up justement Et euh... Bah là la chance euh... Ça synchronise plutôt bien Il a l'air d'ouvrir Ok ok Tu lui donnes ton chapeau Et tu demandes si euh... Ce chapeau a une... Quelconque euh... rareté ou autre Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, d'accord Et du coup on va le vendre ? Pour avoir du pognon ? Non, 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 non Surtout pas vendre Oui, allo Fraise, comment vas-tu ? Oui ça va Big mess pour les 10 subs Ça la friche ! Bigu ! Est-ce que ça te va ? Bigu ! Euh oui oui justement j'en ai parlé Et ça va s'organiser C'est pour ça que je vous appelais Bon bah à tout à l'heure Fraise T'as compris ? T'as compris ? C'est pas grave euh... C'est pas... C'est pas... On lui demande si on peut euh... Parler à part On prend la rue On prend la rue Wow wow effectivement ouais Y'a plus que du monde DÉGGAGE ! Oh c'est moi le premier Tu l'as sur toi ? Un con frère hein C'est au plaisir Ouais surtout un con hein Enrique on t'as vu t'as dépassé tout le monde Du tout Je suis arrivé en... En premier Non je t'ai vu non Je suis juste après le monsieur Le con frère Le con frère de quoi ? 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 Explique nous les détails Ils ont les mêmes lunettes Qu'est-ce qui vous euh... Ils ont les mêmes lunettes Qu'est-ce qui vous rapproche tous les deux ? C'est les lunettes Les lunettes d'accord Oui j'ai les lunettes Absolument pas Bon En tout cas lui c'est pas ton con Pour lui t'es pas ton mon frère Tu veux que je te donne comme ça ? Tu lui montres ? Comment ? On t'allait bien ? Ça va évidemment Hein ? Donne-y toi tu lui donnes toi Ah tu lui donnes quoi ? Tu lui donnes quoi ? On va vendre des trucs Des trucs qu'on a trouvé Vous avez trouvé quoi ? Ça vaut de l'or Eh ouais Eh ouais Ça vaut de l'or vous avez trouvé quoi ? Ouais mais on peut pas dire Mais vous voulez pas me les vendre à moi ? Bah ça va aussi tout Bah oui Ah ouais ? Mais depuis quand ? Depuis longtemps moi Moi je rachète des oeuvres d'art Des objets de collection Depuis longtemps Ouais Et alors qu'est-ce que vous avez trouvé ? Comment ? Et pourquoi t'es pas de l'autre côté du comptoir ? C'est du mauvais côté du comptoir là ? Bon vous voulez pas répondre ? Vous voulez pas faire du business ? Vous voulez pas faire du business ? Charles attend de quoi ? Je sais même pas ce que j'achète T'es un vrai chauve toi ? Viens je vais te voir On va vérifier alors Vas-y montre-moi Montre-moi Vas-y Mais tu me la voles pas hein ? Non promis promis c'est bon Je vais pas en voler Pourquoi tu rigoles ? Ah vous êtes des cléodos Attends je te la rends J'ai un clochard Ouais c'est de la merde hein Vous avez fait les plages là comme des charclots là ? Non on l'a trouvée Vous l'avez trouvée où ? Parce que vous savez comment on trouve ça normalement ? Appelez Lily Joy Comment ? Bah en gros Vous achetez un Vous savez le capteur là Et après vous faites la plage Vous avez la plage et Et ouais vous creusez ouais Ok Et du coup vous trouvez plein de merde comme ça Tiens regarde Ça se revend pas ça ? Ah bah si si mais Mais bon Force à vous Ok Voilà mais vous me direz Ça se trouve j'ai tort hein J'espère avoir tort quand même Ouais ok bah vas-y on verra Peut-être que c'est une bague vraiment Mais vous l'avez trouvée comment là ? Vous l'avez juste trouvée comme ça par terre ? Non c'est un mec qui me l'a donné Ah bah il s'est bien foutu de votre gueule hein Ah ouais ? Il m'a dit que c'était une bague ancienne elle valait de l'or Ah ouais ? Ah parce que moi Moi j'ai Ah moi j'en ai plein des trucs qui valent de l'or dans ce cas là Ah ouais mais tu les trouves comment ? Bah T'es con ou quoi je viens de te le dire Tu les rachètes ? Mais non tu vas à la plage Ah ok 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 ça marche Bah force à vous alors Force à vous Eh costard rouge là ! Eh costard rouge t'es arrivé après tout le monde J'te jure tu 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 double pas Ah ouais ouais t'enquête t'enquête Salapar va Eh calme toi Ouais Nari Ah c'est notre avocat non ? Hein ? Attends je viens d'insulter notre avocat là ? Ah après ouais Pas grave pas grave tranquille Euh Nari tu devrais aussi parler peut-être de Tu sais le médaillon que tu as eu Tu dis oui c'est aussi un médaillon Vous pensez qu'on le récupère ? Bah demande non 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 Demande lui Enfin oui dans l'idéal il faudrait le récupérer Mais demande lui déjà si euh S'il sait quelque chose là dessus Combien il vaut tu vois Pour voir s'il te dit quelque chose Ouais mais il faudrait que je lui montre Mais bon là vu qu'il est parti dans les abysses Ah Ah oui c'est vrai c'est le problème ça Euh mais ouais je pense qu'en tout cas Lui il pourrait avoir des informations Parce qu'il y a des gens qui disent que Ce médaillon permettrait à faire certaines choses Tu vois donc euh A votre avis là si je mets un coup de point C'est qui qui prend là ? C'est moi parce que j'ai pas de chance Bien sûr que c'est toujours toi Ah oui c'était Yacine direct Bon après faut qu'on discute hein Là vraiment c'est un peu la course Ouais 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 absolument Ah ouais les gars vous pouvez partir il va jamais revenir Il m'a dit il vient de m'envoyer un sms Ah merde alors Là lui c'est Yacine et lui c'est Putain comment j'ai pu oublier les gars Putain j'ai oublié les noms de ma famille C'est Samir putain J'ai eu une infection monsieur Faut demander aux gens à leur vie Faites la queue faites la queue Faites la queue Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Qu'est ce que vous faites ici ? J'ai essayé de prendre toutes les merdes que j'ai à magasiner pour rembourser mes dettes Ah c'est quoi les merdes ? Un détecteur de métaux et un digiscanner Et tu vas vendre le détecteur de métaux et le digiscanner ? Moi ils ne servent à rien à part trouver les merdes C'est 75 000 du digiscanner Non c'est 7 500 maintenant ils l'ont baissé Je t'étais douillé Non mais moi je t'ai acheté 7 500 C'est bon vu que vous vous êtes fait douiller Moi j'en avais acheté un à 75 Moi je suis pauvre mais je suis pauvre comme pas possible Il te faut combien là ? Non bah je vais les vendre t'inquiète Tu sais combien il me faut au vrai ? Pour pas finir au goulag il me faut 50 000 Ah ouais t'abuses Je t'ai pas déjà fait les 10 000 toi ? Mais si si non mais j'ai eu un procès au cul Je suis en complicité de terroriste en cavale Enrique c'est le frérot on rigole Non mais t'es con C'est le premier coup que j'ai connu quand je suis arrivé à l'autre J'essaie d'être au minimum une syndicale possible Comme ça si jamais on me dit qu'on veut rembourser l'église Et bah je leur dis que je lui ai mis qu'on est Mais il vous a pas payé Ezrin Grey pour avoir fait sauter l'église ? C'est pas nous Mais il a rien fait Il en a rien fait du tout Il a rien fait du tout le pauvre Mais alors qu'est-ce que vous branlez là ? Pourquoi vous portez le chapeau pour tout le monde alors ? Bah si seulement on pouvait le savoir ça serait vraiment super Mais tu te dis pas que justement c'est trop gros que ce soit lui qu'on accuse directement qu'il y ait des rumeurs Et qu'en plus genre ils sont pas assez cons pour mettre leur genèse à l'intérieur de l'église Je sais pas mais en même temps ce coût est en train de monter une secte avec des roues donc forcément on les compense quoi ? Bah si mais ce n'est pas du tout C'est un culte C'est un culte C'est un groupe de réflexion stratégique sur la veille et sur... Il est dans le déni Et sur le monde Il est complètement dans le déni Euh Narine, hier il nous a emmené au cimetière pour qu'on déterre quelque chose Il est venu chercher en voiture Mais il dit pas ça comme ça en public Vous avez déterré quoi ? Vous avez déterré quoi ? Vous avez déterré encore ? Mais je chuchote Prenez-le en privé elle est dehors je sais pas Ok bah allons dehors Ok et si alors ? Mais je chuchote mon imbécile Je te mettrais une patate après Ok et du coup du coup qu'est-ce que s'est passé ? On en sait pas plus ce que ça On nous a appelé au cimetière On nous a demandé de sortir des torches De tourner autour d'une tombe Et moi il était en train de creuser un trou Et à un moment il a dit c'est bon c'est suffisamment profond Et ils ont ramené une voiture Pendant qu'on était à côté Ils ont chargé un truc, ils se sont barrés Ah ils ont chargé quelque chose Donc en fait vous avez déterré quelque chose quand même ? Ouais on a déterré quelque chose Mais il a bien dit que c'était pas un cadavre Donc je sais pas ce que c'est Et vous vous rappelez de quelle tombe c'était ? L'endroit oui mais Ah j'ai pas regardé ce qu'il y avait dessus En même temps j'osais pas m'approcher J'ai pas trop regardé non plus mais si je me souviens où c'était Mais j'ai l'impression Et vous parlez de Là vous dites Ils vous ont dit c'est qui il ? Bah c'est... D'or et... C'est qui Igor ? Il bosse pour qui déjà lui ? C'est le SDF avec l'ours C'est le SDF avec l'ours Ah oui donc il bosse pour Ezra c'est ça ? Oui oui totalement Ok J'imagine que tu l'as déjà eu Hier il y a un des éveillés de Grey qui m'a filé un document brûlé J'imagine que tu l'as déjà par contre Le tome 4 ? Non 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 juste une feuille Le tome 4 on a une lettre brûlée Non j'ai pas eu la lettre brûlée moi Bah faudrait que je t'envoie sur l'intra Non bah attends attends bouge pas Bouge gigantesque au milieu Bouge pas Ah oui mais je crois que j'ai déjà la photo du trou Oui mais ça sert à rien ça non ? Je l'envoie à vous deux aussi parce que c'est bon j'ai le plowd J'espère que j'ai pas envoyé à quelqu'un à côté Non 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 c'est bon c'est bon Ok Il y a un truc qui me titille Regarde bien Bon lit tout je te laisse faire Non bon je crois qu'on l'avait déjà étudiée celle là Je l'avais déjà effectivement Ok ok Et en fait c'est très simple C'est très simple tu prends les lettres de tout De tous De toutes les premières lettres de toutes les lignes Et ça fait Lu Si Ma Fi J Ma fille Ou merde je sais plus quoi Euh En Oui voilà tu lis ça Je sais pas lire Ouais je vois ça mais euh Mais c'est pas très clair Tu crois que c'est vraiment ça ? Oui Lucie ma fille je suis en vie voilà c'est ça Ah putain Wow Ah wow Ah putain oui t'es trop fort Trop intelligent Non non nous on est vraiment trop con en fait faut vraiment le dire Trop intelligent Ouais mais c'est surtout que ça fait longtemps là Ok C'est quand même un truc C'est marrant Bah ouais ouais C'est marrant qu'on tombe sur ce genre de truc nous Mais c'est qui Lucie ? Bah c'est sa fille Je sais pas toi J'ai suivi que c'est sa fille mais Non mais je sais non c'est pas fils Ok Euh Oui je crois qu'effectivement c'était toute une énigme autour de sa fille ou je sais plus quoi là Mais bon moi je vous avoue que j'ai mes informateurs qui réfléchissent à ma place hein Ok Ah bah ouais c'est vrai que c'est un truc plus simple pour le coup Oui parce que j'allais dire que vraiment t'es avec super bonne enquête Attends mais c'est Lucie d'amour du... Mais c'est... Ah oui c'est Lucie d'amour du... du... du béni ça je crois Ah Ah D'ailleurs c'est la meuf que j'ai vu tout à l'heure Je connais mais par contre j'aurais pas fait le lien t'es sûr ? Bah je crois oui je crois oui C'est peut être la seule... Putain faut aller... Comment je vais parler de ça ? Mais je l'ai vu tout à l'heure putain Ok Tu la connais bien moi ça va on s'entend bien mais je la connais pas Bah non je l'ai rencontré tout à l'heure Ah tu l'as rencontré d'accord Je crois que je lui en parle vite fait Ok Bon je te tiendrai au courant Enfin on te tiendrai au courant pour les... Vous m'avez donné beaucoup d'informations il faut que je vous en donne beaucoup aussi Oui Naren ? Ouais quoi ? Dès que t'as fini on t'attend dehors Ok En gros il y a des événements dans cette ville Alors par contre voilà vous gardez vraiment bien tout ça pour vous C'est qui cette dame là ? Vous êtes qui ? Alice Monsieur la psychologue C'est notre noyau dur et j'lui fais confiance absolu Genre absolu à quel level là ? Absolu absolu ou ? Je lui confierai ma propre vie Je lui fais autant confiance qu'à toi et à Alex Ok vous me rendez ce papier mais vous l'étudiez vous le prenez en photo ok ? Ok ça marche C'est le futur C'est tout ce qui va se passer dans cette ville monsieur Price Quoi ? C'est le futur ? Ok qu'est ce qu'on a ? Non non justement on voulait que tu nous expliques ce que tu voulais me dire T'as dit que t'avais beaucoup de choses Ok euh en gros j'ai vu Jody ok ? La femme du concessionnaire à moto c'est ça ? Ouais c'est ça Ok Et en gros on a enquêté sur pas mal de trucs et j'aurais du vous impliquer dedans mais comme d'habitude j'ai débordé et voilà donc en fait c'est très simple Euh on pense qu'on est dans une espèce de boucle temporelle et euh et le docteur Ziegen bah vous étiez tous là quand il a quand il m'a confié sa maison machin machin et en fait ça renforce le fait que il veut absolument pas qu'on bouscule les choses parce que je sais pas pourquoi ils veulent cette boucle temporelle encore mais peut-être c'est pour leur laisser le temps de trouver quelque chose qu'ils n'ont toujours pas trouvé Euh mais voilà euh on parlait aussi de lobotomisation aussi de gens qui se faisaient lobotomiser donc effectivement j'ai parlé vite fait aussi au docteur Cohen et monsieur Faust vous avez vous savez avec monsieur Bellamy vous avez dit qu'il est pas il est pas vraiment mort et tout ça c'est des possibilités donc soit c'est des possibilités de réincarnation de régénération cellulaire ou euh ou de zombification voilà ou de clonage Je pense sincèrement même pas je pense sincèrement qu'il fait comme toi en fait qui vient d'un autre univers simplement la version de Bellamy ici est morte et que lui vient essayer de faire des choses ici je pense Oui 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 c'est pas probable et euh et en fait on m'a dit aussi que les pépites n'ont absolument aucune valeur et euh et ce qu'on chercherait ici c'est une capsule d'or voilà Une capsule d'or Oui et euh et il y a une chose aussi très importante c'est euh là j'ai aussi appris l'existence d'une amulette de pouvoir je crois et cette amulette en fait euh vous la confie à une personne et elle devrait euh vous rendre cette personne qui est mauvaise en bonne personne Ah Pourquoi ah Bah ça ça pourrait servir pour euh Taravis du coup Bah oui ou sinon on peut lui mettre une balle à la tête aussi ça peut être marcher ça peut bien marcher ça je pense C'est quoi radical ça On parle vraiment d'un mucus là ou Ah non 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 ça c'est ça c'est Dark Moukous Dark Moukous Ouais Dark Moukous D'ailleurs il y a un mec qui m'a montré euh un objet euh euh c'est un artefact euh un peu particulier Attends une seconde attends une seconde T'as touché ma caisse connard Quoi ? T'as touché ma caisse connard Ah j'ai rien fait C'est vrai que l'on a vraiment affaire à rien Pardon excusez moi Pas mal le coup de poing Donc je disais il y a quelqu'un qui est en sa possession un objet qui l'a volé à Bellamy D'accord Cet objet euh c'est euh un grigri ancien apparemment un truc comme ça Je l'ai vu je l'ai touché C'est euh en bois marron Euh ça ressemble à une euh une espèce de de totem limite Et c'est pas un collier ? J'ai pas l'impression que c'était un collier Ok faut faire attention parce qu'il y a pas mal de choses hein effectivement Il y a pas mal de choses Ah oui euh il y a aussi le pentacle Euh bordel alors le problème c'est que j'y comprends rien Mais effectivement Jody m'a partagé le pentacle et en gros Tu peux l'envoyer ? Non que par mail Ah euh Et en gros ça regroupe un petit peu tous les groupes de la ville ou je sais pas quoi Et on peut voir ce qui est très important dans ce dans ce pentacle Qu'il a été euh signé avec euh euh avec un pacte de sang Donc on peut voir 4 empreintes avec 4 personnes Oui Euh monsieur Bellamy Monsieur Montgomery Monsieur Ochoa Et qui d'autre ? Et euh Moses Montgomery on parle du... On parle du... Alors je sais pas nous nous on a parlé au détective Montgomery Et il s'avère que c'est un... c'est un bouffon Mais du coup c'est pas lui Mais est-ce qu'il joue pas un rôle euh... Il porte juste un masque euh... Il fait l'idiot mais il s'en est pas hein T'es sûr de ça ? Ah c'est possible que ce soit à Goofy hein C'est possible J'aimerais vraiment beaucoup d'ailleurs Voilà exactement c'est exactement la bonne référence à laquelle je pensais Bah j'adorerais mais euh... Et d'ailleurs ce gars là il arrête pas de me demander euh... Des... des informations sur euh... La mort d'Andrew Lewis Mais du coup je lui donne pas grand chose à ce gars là mais euh... Je suis à deux doigts de tout lui balancer là à la gale Et s'il assigne le pack que vous avez dit c'est risqué non ? Parlez du temps les gars au cas où s'il vous plait Parce qu'il y a... Il y a du monde Oui 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 attendez C'est bon ? Mec... Mec tu viens de me donner un truc c'est... C'est quoi ce putain de bordel ? C'est à l'express là à qui je parle ? Oui 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 c'est Alex Price Ou c'est Minotus ? Non non c'est Alex Price Ok donc vous avez vu c'est impressionnant hein ? Ah bah là pour le coup je suis très très impressionné Bah ça c'est pour toutes les infos que vous m'avez donné monsieur Price Ah bah c'est... c'est vraiment un cadeau inestimable D'accord par contre si elle sera grillée au courant de ça je suis mort hein d'accord ? Donc fermez votre gueule Alors je... je vous promets que ça ne sortira jamais euh... de notre cercle Sophie oui faut qu'on aille au tribunal C'est une promesse de roue à non... euh officielle Ok... touchez mon doigt là ? Parfait Attendez j'ai même mis, bougez pas Oui ? Allez-y Promesse des roues mon gars Promesse des roues Dans la communauté des roues Ah ouais ouais... Chaque roue vous reconnaîtra comme un roue même si vous ne l'êtes pas et vous aidera comme l'un des leurs Mais vous pourrez leur demander de l'aide, assistance, nourriture et protection Par contre ouais deux faits... Ouais deux faits... Voilà... Merci de me bénir Oh bénissez moi Bénissez moi Merci monsieur Price Oh merde Bon allez Bonne chance à vous alors à très bientôt alors Ça va Et donc en fait c'est très simple Soit vous choisissez euh... et du coup bah là on... dans ce cas là vu que maintenant on fait partie et je fais partie des roues couleurs Euh... soit on choisit d'altérer les choses sur la liste Soit on choisit de les laisser aller Mais si on les laisse aller on reste dans cette... dans cette espèce de boucle temporelle et j'ai l'impression qu'on est dans une boucle temporelle Donc voilà Jodi elle m'avait parlé d'un truc comme ça Oui si j'ai dit oui Mais ça confirme énormément et j'ai confirmé avec beaucoup de mes sources et effectivement ça confirme beaucoup de choses et euh... Mais il y a une petite question tu penses que Grey il veut... il veut faire ça et il va... je veux dire ça c'est son plan Le problème c'est qu'il y a rien comme tu as pu le voir sur la liste il y a rien qui est en rapport avec monsieur Grey Donc ce qui nous laisse à... ce qui nous laisse à croire que monsieur Grey participe activement à cette boucle temporelle Et donc il est nécessaire à cette boucle temporelle vous voyez Donc on a beau et peut-être qu'il est misérablement euh... enfin inutile pour... pour... pour accéder à... pour... pour casser la boucle temporelle voilà Ah tu penses que c'est parallèle ? Bah oui peut-être j'ai... Il en profite ou euh... ou un truc... Ouais peut-être oui Mais en tout cas il a l'air bien au courant hein Il a l'air... là hier euh... après la conférence il m'a fait des petites remarques hein Il a l'air très très bien au courant hein Et pour toi... lui la première fois quand je l'ai rencontré j'ai un peu... enfin c'est lui qui a parlé tout en plus du voyageur et tout Il t'a appelé son parangon Le parangon oui Tu es son parangon Il vous a appelé comme ça Attendez vous avez vu Stang là ? Oh... Parangon Mais oui mais j'ai vu quoi Putain ça a l'air d'être un vert Mais c'est la comptine c'est la comptine Ouais ouais Mais putain elle est partout bordel Mais faut... c'est quoi la comptine entière vas-y ouais prends en photo Décale ta tête ! Dégage ! Ok la cantine La cantine Attends je vais te la raconter Attends ils sont partis où là Mes connards Ah là bas ils courent là bas Ok Bon ah ok Bah écoutez moi je vais bouger mais On se revoit de toute façon écoute Mais voilà mais il faut qu'on prenne des décisions Ensemble voyez parce que Et une chose ici le patient 0 Et Genesis c'est le père de C'est Romuald Bigman Et le patient 0 C'est Lenny Carter Ouais donc il faut Qu'on parle à Lenny Carter Ok Bah écoute si tu veux le voir Rappelle nous parce qu'on va pas le faire sans toi non plus Mais je sais pas si il va nous envoyer chier Ok bah écoute De toute façon il faut que je le vois moi Donc euh Pas de soucis Ok Bah essaye de nous capter qu'on n'aille pas tous le voir les uns après les autres Parce que sinon il va nous envoyer chier je pense si c'est un secret Ok ça marche En tout cas merci Merci pour toutes les infos Ok ok bah merci merci Et je vous fais confiance à un brûleur d'église va On en parle à personne Alors vraiment vraiment On a vraiment pas brûlé l'église Brûleur d'église va Il va finir en tôle Allez T'inquiète pas si il y a des photos Au revoir au revoir Putain il y a des gens ils attendent là littéralement Bonjour monsieur Bonjour vous travaillez ici ? Et vous ? D'accord bah non Oui je travaille ici oui Oui bonjour vous allez bien ? Bonjour Oui ça va super Alors je peux faire quelque chose pour vous ? Oui mais un changement de clé s'il vous plaît Un changement de clé ? Oui Très bien confiez moi vos clés s'il vous plaît Attendez monsieur Gary vous pouvez venir avec moi s'il vous plaît ? Oui bonjour je peux faire quelque chose pour vous ? Oui dis moi Bah on fait quoi là ? Je crois qu'il est pas là je pense qu'on fait partie Moi j'ai failli prendre les clés d'appartement d'un bouffon là Les clés d'appartement d'un bouffon Il fallait il fallait Oui dis moi Vas-y on sort Ok écoutez moi écoutez moi Genesys c'est Romuald Bigman Et le patient 0 c'est Lenny Carter Pardon c'est l'inverse Pardon c'est l'inverse Genesys c'est Romuald ? Non le patient 0 c'est Romuald Bigman Et Genesys c'est Lenny Carter C'est le conditionnaire lui Et est-ce que tu les as rencontré les deux ? Non non il faut que je leur parle Mais en gros Vous voyez sur la liste ils ont dit qu'il y avait une rencontre entre les deux Oui Ah ouais c'est cette rencontre Donc il faut qu'on voit si ça s'est produit Je crois ouais Attends attends je crois que j'ai Lenny Monsieur Carter vous allez bien ? Oui ça peut aller et toi ? Ça va ça va Est-ce qu'on peut se voir s'il vous plaît ? Oui ça peut se faire oui Maintenant ? Oui ça peut se faire aussi Vous avez un endroit discret où on peut papoter tranquillement ? Très bien je vais vous trouver ça A la suite Vous m'envoyez une localisation ? Oui entendu A tout de suite merci A la suite Les gars Jody elle répond pas Elle est méga occupée Je vais faire ça et au moins on avancera Et après je dirai à Jody Ok il m'envoie une localisation et on ira le voir Ok parfait Ok Attends viens juste un peu plus Écoute il s'est passé des trucs de fou c'est ta rail Quoi 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 alors ? Regarde Attends On était en bas D'accord On a parlé avec elle Ok On arrive ses ailes Et regarde ce qu'on voit d'en bas De en bas Quand on était en bas Regarde le mur Alors ok c'est 9-10 le diable ? Ouais c'est ça Ok en fait ça doit être ça Sauf que le problème c'est que dès qu'on est rentré à l'intérieur pour regarder vite dans la sombre Et ben ça avait disparu Ah bon ? Ouais après il y a la voiture qui prend le contrôle d'elle-même Juste avant quand on rentre dans la pièce on s'est fait enfermer Ouais Parce qu'en gros nous on rentre et t'as rare au dessin avec nous pour voir du coup si c'est pas un filtre sur la fenêtre au cas où Et puis ben il dessin je dis moi qu'en fait y'a plus rien même d'en bas Attendez attendez vous êtes en train de me dire que vous avez vécu un événement surnaturel Ah c'est pas le seul C'est pas le seul Ça s'est enchaîné vraiment fortement ouais Attendez vous êtes en train de me dire que là chez elle y'a eu plein d'événements paranormaux Exactement Oh putain Parce qu'en fait là les graffitis que vous voyez y'en a partout en ville Y'en a chez Jody y'en a devant mon appartement Y'en a là juste là là vous l'avez vu là devant la voiture là ici là Voilà Y'en a même un chez Leonardo Sauf que à la différence c'est que celui là il a disparu quand on est allé le voir Ok j'ai une position Ok bah go Ok bon je sais pas trop quoi Mais là là c'est terrifiant ce que vous me racontez là Mais c'est pas fini c'est pas fini Attends c'est pas fini Ok racontez moi d'un retient Mais putain de fenêtre enculé Et donc Ce qu'il faut savoir aussi c'est que la voiture de Tara elle a commencé à se piloter toute seule Elle est sortie de ses Tara Dégage connard T'es au milieu de la route Malade mental t'as passé ton permis où Va te faire enculer toi Comment ça va te faire enculer toi Connard Ah Ah Voilà Descends pas remonte Qu'est-ce tu vas faire Poté, 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 poté Attends j'attrapes ma chèque Poté, 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 poté Laisse, laisse, t'inquiète Il a un pilin Des moments difficiles Sa femme elle vient de le larguer Je l'emmerde moi sa femme Apprends à conduire connard Tu baisses ma femme Tu baisses ma femme Oui je baisses ta femme Tranquillo les gars Tranquillo les gars Moi je baisse ton instructeur Qui t'as appris à conduire Connard C'est qui ce fils de pute C'est Narine Mucus Tu m'appelles Narine Mucus Narine comme nique tes mères J'te dis J'ai entendu parler de lui Narine comme nique tes mères Mais pour toi ce sera exceptionnel Narine comme nique ta mère Ça peut apporter les gars Il est complètement Je vais te trancher la gorge Écoute moi bien Pitcher les câbles T'as de la chance T'as de la chance Qui demande avec toi Que j'apprécie Que je vais pas te faire une folie Eh tu crois Eh tu crois quoi Tu crois que j'aurais agi autrement Ok Si c'est pas Ecoute moi bien Ecoute moi bien Ouais ouais Dis moi Dis moi Ok ça marche Vas-y Vas-y Allez Allez Bendejo Bendejo Va Allez dégage Dégage avec ta poubelle la clochard Dégage avec ta poubelle clochard Toi avance 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 dégage t'es au milieu de la route Bouge ton cul Attends 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 tu peux me redonner ton numéro de téléphone s'il te plait Un vient hein Un vient Eh vous lui donnerez à ses fils de pute Allez dégage Eh Dégage 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 Bouffant va Je vais le crever Je vais lui mettre une main dans la main Ah ouais Vous êtes stressé narine ce soir Nan 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 J'en ai juste ras le bol des gangsters de cette ville La pourriture La corruption Ouais ouais Faut faire attention avec poté Ouais poté c'est Nan nan mais vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Je pense qu'ils respectent les gens comme moi Euh Oui 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 Ouais ouais Ils doivent respecter des gens qui ont des couilles un peu dans cette ville Exactement Dark Moukous Dark Moukous se fait respecter Dark Moukous C'est bon ça Dark Moukous Euh Avant qu'on arrive La voiture elle a conduit toute seule Elle a tourné sur elle même Ok Après on s'est fait Nan mais y avait personne Y avait personne dans la voiture Non personne Personne dans la voiture Ah merde Et 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 Mais attendez ça c'est déjà arrivé hein J'ai à l'express avait déjà témoigné un événement comme ça On a entendu une voix aussi Euh dans la chambre à Tara Qu'est-ce qu'elle a dit la voix qu'est-ce qu'elle a dit ? Bah en fait dans la chambre de Tara Moi et Yacine on a entendu comme un bruit de monstre on va dire ça fait Oh Ah j'ai déjà entendu j'ai déjà entendu ce bruit d'un Et on a entendu des interférences Après J'avais déjà entendu ça Leni Quentin Lui-même 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 Comment vous allez me tiens ? Ça peut aller et vous ? Euh ça va je... alors euh je... voici... voici euh... mes amis du Miles Management Et monsieur Leni Quentin j'ai une question à vous poser Oui Tu vois Qu'est-ce que ça fait d'être... le Génesis ? Devrais-je vous appeler Ethan ou Leni ? Ok Qui êtes-vous hein ? Monsieur Miquis ? Je suis... Narine Miquis, Narine comme nique tes mères Pour vous servir Ok, d'accord, très bien Et en fait j'ai euh 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 euh... j'ai trouvé euh euh... attendez une seconde Oui allo ? Allo ? Allo ? Allo ? J'écoute Tu sais... tu sais que je suis Benderon ? Non mais j'ai l'impression que tu vas me le dire Benderon Je vais devenir torpire cauchemar Ah ouais bah c'est... Ooooooooh Alors excusez-moi Euh... oui oui désolé je suis un peu euh... Donc euh... est-ce que vous connaissez le professeur Ziegen ou ça vous dit quelque chose ou pas du tout ? Effectivement on en a déjà parlé oui effectivement Donc les... les chûres... les... le sperme vert là qui se baladent dans cette ville ça vous dit quelque chose ? Les gens qui se téléportent les trucs comme ça ça vous dit quelque chose ? Ouais 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 ouais... Oui je sais que vous êtes complètement dingue et vous pensez que les... Exactement voilà tellement dingue que je sais tout sur vous ! T'imaginer ? Euh... Pardon ? Pardon ? Vous êtes peut-être juste un devant ou une personne qui arrive à lire l'avenir c'est tout hein ? Et bah du coup c'est... du coup c'est un peu surnaturel quand même non ? Ouais peut-être bien et peut-être pas je sais rien mais... Là c'était le passé là c'est tout... Que comment... vous savez des informations... Et confidentielles sur ma part... Est-ce que ce chapeau vous dit quelque chose ? Oui... Ah bon ? Oui... Il vous dit quoi ? Le professeur... Oui... Le professeur m'a confié ses affaires... Et il est parti... Vous savez qu'il est là en tant qu'observateur dans cette ville... Et euh... la théorie qu'on a... qu'on a mis en place c'est qu'on a l'impression qu'on est bloqué dans une boucle temporelle... Et que là tout va recommencer à chaque fois... La ville va s'autodétruire et ça va recommencer... Etc... Etc... Et le professeur Ziegen vient se téléporte dans le... Il est sûrement dans le futur ou dans le passé... Je sais pas où il est ce con... Mais il se téléporte et il vient euh... S'assurer que tout se passe comme prévu... Et voyez j'ai une liste... Ou dans cette liste... Tout se passe comme sur la liste... Voyez ? Ok c'est quoi la prochaine liste à monsieur Mucus ? Et bien justement je viens vous poser la question... Est-ce que vous avez rencontré euh... Le... Premier sujet ? Je... Vous avez des informations ultra intéressantes et ultra confidentielles monsieur Mucus... Et je vous félicite de ça ! Merci ! Le problème est que... Actuellement... Je ne connais pas autant que ça monsieur Mucus... Il me dit que cette information vous n'êtes pas forcément liée peut-être au professeur... Vous avez son chapeau... Ou vous travaillez peut-être même pour lui qui sait ? Non je ne travaille pas pour lui et il m'a dit justement de ne surtout pas altérer... Ce qui est supposé se passer... Et donc euh... Si j'altère les choses je casse la boucle... Et dans ce cas là c'est une bonne chose j'estime... Parce que là vous êtes dans une boucle... Si je vous donne des informations vous allez casser totalement la boucle croyez moi... Ah oui ? Et bien je... C'est pour ça qu'on est là en fait... J'aimerais bien avoir des informations de votre part... Je sais que... Je sais que Romuald Big Man était le patient zéro... Vous pouvez vous tromper... Ah bon ? Oui... Vous pouvez vous tromper... Qui... Qui était le patient zéro ? Je peux pas vous le dire... Vous risquez d'avoir des problèmes et moi aussi... Comprenez ? Oui bah écoutez... Moi j'ai... Et là ce que je suis en train de vous dire vous croyez que je risque pas des problèmes là ? Avec qui ? Avec moi... Mais je t'aurais déjà braqué... Mais ça devrait aller... J'ai l'impression que t'es dans une quête... Et que t'as pas voulu... T'en es pas éloigné... T'es en train de te rapprocher de quelque chose de très dangereux... Tu sais à quoi tu joues ? Là actuellement n'arrive... T'es sûr de à quoi tu es en train de jouer ? Ecoute... En fait... Que je joue ou pas... Dans quelques semaines... Ou dans quelques mois je dirais... Cette boucle temporelle va se terminer... Et vous savez comment elle se termine monsieur Carter ? Alors laisse les choses naturellement se dérouler... D'accord ? Parce que si... Normalement tu viens pour essayer de casser cette boucle... Tout va pas se passer forcément comme prévu... Et tu sais très bien à quel point... Si réellement t'as bien étudié tes choses... A quel point ça peut foutre la merde en ce moment... Tu comprends ? Et... Elle est bien placée... Mais il va falloir que tu saches la doser... D'accord ? Parce que d'être problématique... Et qu'est-ce qui se passe quand on casse la boucle ? Dites-moi... Je sais pas... Néant... Des choses qu'on peut pas répondre... La mort... Est-ce que tu sauras répondre après ? J'en sais rien du tout... Alors... Dans ce cas-là... On va essayer de voir un peu... Comment on pourrait la distance... De se faire un passage pour justement que... Il confirme que c'est une boucle le chat... Il confirme... Non mais... Vous savez d'où je viens moi ? Vous savez d'où je viens ? Tu l'auras prévenu d'ailleurs... Bah... Je ne savais pas les conséquences là... Vous m'avez l'air d'avoir des grandes conséquences... Mais du coup... Vous avez l'air aussi d'être content... Que cette putain de boucle de merde... Ou cette ville de merde s'autodétruit... Vous avez l'air très content... Mais là je comprends pas ça ! Non, non, non... C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre... Je suis en train de créer quelque chose... Pour justement... La petite histoire... Et faire en sorte qu'il y ait un passage quelque part... Où on pourrait potentiellement arrêter ce truc là... Un portail ? Je sais pas quoi... Mais quelque chose qui pourrait nous permettre justement... De casser ce truc là... Et j'ai une idée... Et l'idée... Elle est avec un ami... Qui va pas tarder à arriver... Qui ? Par contre... Je préfère te le dire... Les gars là qui traînent avec toi... Ils ont des informations ultra confidentielles... Oui mais ils ont tout... Ils m'ont accompagné... Et ils m'ont protégé depuis le début... C'est la famille... Devoir te protéger... Face à l'adversité... Ils vont tous mourir... Tu le sais... Et bien... C'est pas grave... Les gars... C'est pas grave... 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 Moi, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Est-ce que vous avez vu le rat de jungle, monsieur ? Non, mais vous savez qui c'est le rat de jungle ? Vous l'avez vu ou pas ? J'ai vu ce que je devais voir. Ah oui ? Ah, mais regardez la taille de ce mur. Eh bien, dites-vous qu'il est un tout petit peu plus petit que le mur, mais en gros, c'est un énorme démon, le dieu des enfers, le dieu de la foudre. Il est venu détruire tout le monde sur mon passage. Et lui, il est dans votre dimension. Il est pas dans la biène. Alors, si il y a une soirée à l'alcool, vous n'hésitez pas à m'appeler, d'accord ? Et voilà, voyez-vous recommencer. Il y a deux secondes, vous me dites là, on est dans une putain de boucle temporelle. Il y a des aliens, des putains de trucs paranormaux. Vous mettez tout et n'importe quoi, c'est ça le problème. Non, non, vous, vous me croyez pas. Vous, vous me croyez pas. Il faut réfléchir deux minutes. Il y a des trucs sensés et des trucs insensés, d'accord ? Les technologies, les expériences des humains, ça c'est sensé. Des trucs surnaturels à la contre, tu te les fous au cul, tu te les cas au cul. Je veux pas les entendre. Ça a rien du tout. Je comprends un truc. Et continue à vous voiler la face. Non, il y a des choses qui sont intéressantes et des choses qui sont pas intéressantes. Tes trucs surnaturels, c'est simplement pour t'enlever les frais réels. Simplement que toi, t'es miroité par tes poudrées. Et que t'arrives pas à voir réellement où on est réellement dans le monde. Là, c'est le monde réel, putain de merde. Eh bien, éclaircissez-moi, monsieur le voyant, là. Je ne peux pas t'éclaircir, pas de suite. Il y a des événements qui risquent de se passer. Et à ce moment-là, on pourra en parler, si tu veux. Et encore moins avec quatre gars qui sont en train de m'entourer. Mais ces quatre gars, ils savent absolument tout ce que je sais. Comme je t'ai expliqué, tu verras que finalement, la prochaine discussion qu'on aura, ça sera que toi et moi. Et ce n'est pas pour leur déplaire. Ok, mais je leur balancerai tout après. Très bien, entendu. Alors, écoute, actuellement, il y a des choses qui sont en train de bouger. Beaucoup de choses. Énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que je sais et que je ne peux pas te donner. Parce que si je te donne ça, ça risque de faire beaucoup trop de mouvements. Et c'est pareil au moment, là, de suite. Ok. J'attends le bon moment pour essayer de faire bouger les choses au bon moment. Brant Marine. Ok, ok, je comprends. Mais donc, tenez-moi dans la boucle. Mais vous avez dit que vous allez bientôt rencontrer cette personne qui va vous aider à faire ça, c'est ça ?